Générique ... Chimone Peres en visite en France, le chef de la diplomatie israélienne, affirme qu'il peut très bien y avoir deux accords séparés, l'un sur l'autonomie et l'autre sur la reconnaissance mutuelle OLP Israël. L'occasion pour François Mitterrand d'exprimer son soutien total au processus engagé. La révision constitutionnelle sur le droit d'asile, alors que Charles Pasqua fait du forcing, François Mitterrand a dit qu'il n'est pas question pour lui d'accepter un référendum. Alors que l'UEFA a exclu aujourd'hui de la Coupe d'Europe le club géorgien de Bilissi pour tentative de corruption, les responsables du football français se sont à nouveau penchés aujourd'hui sur le dossier Valenciennes-OM avant la réunion demain de la commission de discipline. Madame, Monsieur, bonsoir. La conclusion de l'accord sur l'autonomie palestinienne semble quelque peu laborieuse. Shimon Peres a promis la signature définitive dans quelques jours, voire, a-t-il dit, dans quelques semaines. Il faut dire que dans chaque camp, les négociateurs doivent faire face à leur propre position. Exemple, dans la bande de Gaza, les modérés de l'OLP se heurtent aux islamistes très bien implantés, comme vous allez le constater avec ce reportage de nos envoyés spéciaux. Bernard Lebrun, Pascal Steleta, à l'occasion de la grande prière du vendredi. Que le peuple palestinien arrête avec son sang l'option Gaza-Jérico maintenant. Accroché à la banderole, le drapeau de la Palestine, avec un rajout essentiel écrit dessus, djihad islamique. Mosquée intégriste pour discours maximaliste, la férocité du prêche de l'imam est à l'image des slogans. Le sang de nos martyrs est là pour dire non à l'option Gaza-Jérico. Si la djihad islamique a convié la presse pour la première fois, ce n'est pas seulement pour filmer la grande prière. Toutes les tendances palestiniennes entendent bien profiter de l'attente d'un éventuel accord pour s'exprimer et occuper le terrain. Dès la fin de la prière, les soldats de la djihad, des gosses fanatisés, les enfants de l'intifada, prennent les choses en main pour une démonstration au rouage parfaitement huilé. Les slogans, la guerre jusqu'à la victoire, reprenons Jérusalem, non à la paix, mort à l'Amérique. Au cœur du camp de Jabalia, 200 gamins défilent en hurlant. Mouvement marginal, car ici c'est le Fata, le propre mouvement de Yasser Arafat qui est majoritaire. Majoritaire et non islamique, férocement opposé à la djihad pro-iranienne. Seulement voilà, la djihad qui défile ne veut surtout pas du contrôle de Yasser Arafat sur Gaza. Il lui préfère encore l'occupation israélienne parce que plus dure et donc favorisant l'islamisation rampante des réfugiés palestiniens. Pas de bagarre entre palestiniens pour alimenter les caméras, pas grave, les militaires israéliens sont là pour assurer le spectacle. Des pierres contre des fusils, 6 ans que ça dure, l'intifada a coûté la vie à 1193 palestiniens depuis décembre 1987, des jeunes surtout. Hé le soldat ! Viens, viens sans ton fusil, viens te battre avec un vrai soldat si t'es un homme. Gaza, poudrière islamique, le Hamas se bat avec des armes contre Arafat, la djihad agite l'épouvantail avec des mots. Traduction, le peuple islamique ne veut pas de la défaite, continuons à tuer. Des mots qui font peur. Shimon Peres a affirmé que les israéliens ne liaient pas l'accord sur l'autonomie de Gaza et de Géricault à la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'OLP. Déclaration faite ce matin après un petit déjeuner de travail avec son homologue français Alain Juppé. Ensuite, le chef de la diplomatie israélienne s'est envolé pour l'Hatché où François Mitterrand l'avait invité pour déjeuner. Une heure de petit déjeuner Shimon Peres-Alain Juppé au cours duquel le ministre israélien des affaires étrangères fait savoir qu'il reste deux points de désaccord. Les israéliens veulent d'abord que l'OLP renonce à tout acte de violence. Une fois que l'OLP termine son chapitre de violence et ouvert un chapitre politique, à ce moment-là, Israël est prêt à faire la reconnaissance de cette partie-là. Puis déjeuner à l'Hatché dans la bergerie de François Mitterrand qui salue le courage politique des dirigeants israéliens. On sait qu'il reste un deuxième point de discorde. Israël veut que l'OLP annule carrément sa charte alors que les palestiniens veulent simplement la qualifier de dépasser. Mais on est près du but. Nous sommes très près de la paix complète parce qu'aucun côté, ni le côté arabe, ni le côté israélien, n'a une alternative sérieuse. C'est la seule qui reste. A 19h, retour de Shimon Peres à Paris, à l'hôtel de Crayon où réside également le ministre norvégien des affaires étrangères qui a servi de médiateur dans les négociations secrètes. Boutros Rally, secrétaire général des Nations Unies et deux dirigeants palestiniens. Les conversations peuvent continuer à l'abri des caméras et de plus sous le regard de l'ambassade américaine. Shimon Peres ne regagnera Jérusalem que dimanche après le Shabbat. A l'image de l'hôtel Plaza à Oslo, l'hôtel de Crayon est devenu le centre des négociations secrètes. La présence ici de M. Boutros Rally donne assez pour parler la caution des Nations Unies et écarte dans le même temps le principal parrain de ces négociations qui étaient les Etats-Unis. Précisément, j'apprends que le secrétaire général des Nations Unies vient de proposer officiellement l'envoi de casques bleus dans la bande de Gaza et à Jéricho dès le retrait des soldats israéliens. Après avoir discuté donc près de trois heures avec son vieil ami Shimon Peres, François Mitterrand a tenu une conférence de presse improvisée en compagnie du ministre israélien. L'occasion d'exprimer son soutien au processus de paix dont il a souhaité l'heureux aboutissement. Je tiens à témoigner en cette circonstance de l'extrême importance que j'attache et que les Français attacheront avec moi et aux pourparlers actuels et à ce que nous souhaitons voir devenir l'heureux aboutissement de ces négociations, c'est-à-dire la paix. Je considère que ce que le gouvernement israélien accomplit actuellement est la marque d'un grand courage, d'un grand courage intellectuel et politique. En même temps que d'une forte intelligence de l'événement et de l'histoire, la voie qui a été choisie par les négociateurs est celle d'un échange direct à eux d'examiner la meilleure issue pour réussir. C'est d'abord leur affaire avant d'être la nôtre. Si je puis encourager l'action de Simone Peres, c'est en faisant ce que nous faisons pour l'instant. Tous mes voeux vont faire la réussite de son action et de celle du gouvernement israélien. J'en dirais autant à l'égard des négociateurs palestiniens et des dirigeants de l'OLP. Je forme des voeux et j'espère qu'ils auront pour eux le succès et qu'ils sauront faire triompher la paix par une démarche raisonnable sur les tentations de la guerre à perpétuité. En tout cas, la route de la paix est encore semée d'embûches. Dans chaque camp, je vous le disais, les irréductibles sont bien décidés à faire capoter cet accord historique. Exemple de Damas, l'un des responsables palestiniens les plus radicaux, Naïef Awatmeh, a dénié à Yasser Arafat toute autorité pour conclure avec Israël un accord dont le chef du FDLP affirme qu'il est de toute façon voué à l'échec. Yasser Arafat préside actuellement à Tunis une nouvelle réunion du comité central du FATA. Le président de l'OLP doit faire face à de violentes critiques de la part de responsables palestiniens furieux d'avoir été mis devant le fait accompli. Sur place, pour France 2, Véronique Tavot à Linsa. De comités exécutifs difficiles comme celui-ci la semaine dernière à Tunis, en réunion de comité central ou le, Yasser Arafat n'en finit plus de donner des explications à ses propres militants. Cette fois, la grogne vient de l'intérieur de l'organisation de Yasser Arafat, le FATA, la principale composante de l'OLP. Même si le mot de crise est pour l'instant écarté, la longueur des débats prouve que tout ne va pas si bien dans les rangs du FATA. Réunion à huis clos, sous haute surveillance, les discussions qui portent sur l'option Gaza-Jérico d'abord se sont poursuivies toute la nuit et ont repris en fin de matinée. Yasser Arafat doit faire face à la grogne de certains militants qui l'accusent de n'avoir jamais présenté le projet devant le comité central. De son côté, Abu Mazen, l'homme du rapprochement avec Israël, a pour la première fois lié la signature de l'accord Gaza-Jérico d'abord à la reconnaissance mutuelle OLP-Israël. Reconnaissance qui devrait également être approuvée par plusieurs pays arabes. Un geste de l'OLP en direction des Jordaniens et des Syriens qui ont accusé Yasser Arafat d'avoir joué cavalier seul en négociant directement avec Israël. Dans ces conditions, l'accord de reconnaissance mutuelle ne devrait pas être signé avant plusieurs jours. Un pas en avant, un petit pas en arrière, l'OLP semble avoir été trop vite. Et c'est sans doute pour tenter de calmer le jeu et pour resserrer les liens au sein même de l'OLP que Yasser Arafat choisit aujourd'hui de freiner un peu les choses. Hitchak Rabin, le premier ministre israélien, s'est dit prêt à des compromis douloureux. Ce sont ces termes. Lui aussi doit faire face à un virulent tir de barrage de la droite du Likoud ou de l'extrême droite israélienne. Exemple, cette formule lapidaire de l'ancien grand rabbin d'Israël, Shlomo Goren, qui a affirmé lors d'une séance de prière à la télévision israélienne que tirer sur Arafat est une bonne action. La politique française, lors de sa conférence de presse dans les Landes, François Mitterrand a révélé cet après-midi qu'il avait fait parvenir par écrit sa réponse aux propositions d'Edouard Balladur concernant une éventuelle révision constitutionnelle sur le droit d'asile. Le chef de l'Etat a refusé d'en dire plus tout en indiquant qu'il était formellement opposé à un référendum sur cette question. Avec Nathalie Saint-Cricq, le point sur ce feuilleton juridico-politique qui divise les socialistes et qui provoque une mini-polémique entre M. Pasquois et Léotard. Pasquois maintient le cap, son cap. Edouard Balladur opte pour une révision constitutionnelle par la voie parlementaire uniquement, ménage le chef de l'Etat, la fameuse cohabitation courtoise. Charles Pasquois, lui, n'exclut pas un référendum et considère, lui, que cette révision, non encore acceptée par le chef de l'Etat, constitue le premier accro de la cohabitation. Le premier ministre a dit hier qu'il pourrait et qu'il préférait la voie qui consistait à passer par le congrès, qui suppose l'accord du président. Je le dis, moi, je le dis, moi aussi. Mais je dis que l'on ne s'y trompe pas. De toute façon, il faudra modifier la constitution. Si nous ne pouvons pas le faire de cette manière, nous le ferons de l'autre manière. C'est le premier accro sérieux que nous avons depuis que nous sommes au gouvernement. Réponse en provenance de l'ATCHE, c'est le chef de l'Etat qui a le pouvoir de recourir au référendum, une procédure exclue par François Mitterrand. Ça dépend de moi. Mais de ce point de vue, un référendum, je crois qu'il ne faut pas trop compter sur moi. Pour le reste, j'ai reçu des propositions de M. Balladur. Nous en avons parlé, on peut le dire à fond, encore mercredi dernier, c'est-à-dire avant-hier. Et je lui ai répondu par écrit dès hier soir. Vous connaîtrez le contenu des propositions et de ma lettre et ça donnera lieu encore à quelques échanges, mais ce sera vite fait tout cela. Des propositions, quelques échanges, bref, les négociations continuent. Mais François Mitterrand, aujourd'hui, voulait répondre à ceux qui l'accusent de vouloir faire traîner les choses. L'affaire devrait maintenant être bouclée rapidement. Confidence d'Antoine Pinay, 102 ans, au micro de RTL. Édouard Balladur est à ses yeux le meilleur futur président possible. Beaucoup de Français partagent apparemment l'opinion de l'homme au chapeau rond, puisqu'un nouveau sondage, Ipsos, à paraître dans le point de main, indique que l'actuel Premier ministre est sans conteste le meilleur candidat de la majorité à l'Elysée, alors qu'à gauche, Jacques Delors apparaît comme le moins mauvais candidat. Petite escapade maritime pour Édouard Balladur, aujourd'hui venu sur le porte-avions Clémenceau, qui fait route sur l'Adriatique, salué les forces françaises, participant aux opérations de protection des casques bleus dans l'ex-Yougoslavie. L'occasion pour le Premier ministre de se déclarer favorable au principe de la construction d'un deuxième porte-avions. Reportage Albor Mikozy, Eric Mangani. En 5 secondes, ce super étendard passe de la vitesse 250 à l'arrêt complet. Nous sommes en Méditerranée, 40 km au large de Toulon. L'exercice simule le départ d'une mission aérienne de reconnaissance et de bombardement. Tirs de roquettes, obus, précision, absolu. Place aussi aux manœuvres d'élitroyage, les deux porte-avions, Foch et Clémenceau, sont des pièces maîtresses de notre arsenal, mais leur succession inquiète les militaires. La France a besoin d'avoir deux porte-avions. Elle en a deux actuellement. Ils ne sont pas au début de leur vie. C'est peu que de le dire. Donc il est vraisemblable qu'il y aura des décisions à prendre dans les années qui viennent pour que de façon constante, la France puisse disposer de deux porte-avions. Sur le pont du Clémenceau, cet après-midi, Édouard Balladur a voulu rassurer. Oui, le temps des économies est venu, mais le budget de la défense sera préservé et les investissements lourds ne seront pas ignorés. Du coup, le débat initié par François Léotard sur le rôle des appelés dans l'armée est passé après. Édouard Balladur a juste confirmé qu'il en serait question bientôt. Le Clémenceau prend désormais la route de l'Adriatique au large de l'axe Yougoslavie. Dans 72 heures, il sera à pied d'oeuvre au sein du dispositif des Nations Unies. Dans notre grande série à l'Est, toujours du nouveau, le président russe et ukrainien ont trouvé un accord stipulant que les armes nucléaires stratégiques se trouvant actuellement en Ukraine seront transportées en Russie où les têtes nucléaires seront démantelées. D'autre part, l'Ukraine a décidé de vendre ou de solder à Moscou sa part de la flotte de la mer Noire afin de payer ses dettes. Précision avec Gilles Rabin. L'Ukraine n'a plus d'argent, l'Ukraine n'a plus de pétrole, l'Ukraine n'a plus de gaz, l'Ukraine est en faillite. Alors elle vend à la Russie cette flotte de la mer Noire pour laquelle elle s'est battue pendant près de deux ans. Pour solde de tout compte, même pas. Elle pourra tout juste éponger deux ans de factures énergétiques et ses marins qui voulaient rester russes ont finalement gagné. En prime, l'Ukraine devra abandonner à la Russie les ogives nucléaires des ex-fusées soviétiques qu'elle voulait garder sur son sol. C'est la fin des rêves d'indépendance et de vraie souveraineté pour des nationalistes qui s'accommodaient déjà d'avoir un premier ministre qui ne comprend pas l'Ukrainien. Le nationalisme coûte cher, même quand il n'est pas sanglant. En Ukraine, la misère est générale. En deux ans, le produit matériel brut annuel par habitant est tombé de 925 à 189 dollars, même pas 1200 francs. Que faire ? Sinon accepter le nouvel ordre russe ? Et ce soir à Yalta, le baiser au grand frère Valet Allégeance du vassal ukrainien au suzerain russe. En France, les suites judiciaires des graves incidents du Parc des Princes. Samedi dernier, une dizaine de fauteurs de troubles ont été interpellés. Ils sont en garde à vue. Comment ont-ils été repérés ? Réponse Fille Boisserie, Yann Chiquel. Cet homme est convoqué par les policiers, mais ce n'est que pour témoigner. Le soir du match, il était dans la tribune Boulogne. En prenant le métro, il a vu un passager arborer fièrement un calot de CRS. Il n'a pas voulu se taire. Le trophée de guerre risque de coûter cher à son propriétaire. Une des 9 personnes toujours gardées à vue, ici, ce soir, à la 1re division de la police judiciaire. Les enquêteurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour parvenir à leur fin. Outre les appels à témoins, apparemment efficaces, ils ont décrypté toutes les images et les photos saisies, épluchés tous les fichiers. Certains des interpellés étaient déjà connus, notamment pour vol et dégradation autour du Parc des Princes. Ils sont tous jeunes, entre 18 et 25 ans. La plupart travaillent, qui dans l'informatique, qui dans la banque ou la livraison. Certainement pas des grands délinquants ni des marginaux. Aux policiers, ceux qui ont reconnu les faits ont dit avoir agi un peu par haine, un peu par ennui. Vraisemblablement entraînés par quelques-uns plus violents et plus extrémistes dans leurs idées. Ils devraient être présentés demain à la justice. Les responsables de l'UEFA ont décidé aujourd'hui d'exclure de la Coupe d'Europe des clubs champions le Dynamo de Tbilisi pour tentative de corruption. Un message qui sera sans doute reçu 5 sur 5 du côté des autorités françaises du football, qui se sont penchés aujourd'hui sur le dossier Valencien OEM. Reportage François Brabant, Philippe Deslandes. Cela devait durer une heure et demie, à peine. Ça en a pris le double, un peu plus même. Trois heures de conseils extraordinaires à la Fédération française de football, pour qu'enfin on apprenne ce qu'on savait déjà. Concernant la date fixée au 23 septembre par la FIFA, pour qu'une décision soit prise par la Fédération dans cette affaire, engagement formel a été pris, que ce délai sera respecté quoi qu'il arrive. Il faut dire que la FFF n'a pas vraiment le choix. Lundi, à Zurich, Jean Fournet-Faillard aura des gages de bonne volonté à donner à la FIFA et à l'UEFA. Et pour cela, il compte beaucoup sur ce qui va se passer demain. J'irai à Zurich avec en main les éléments qui apparaîtront demain soir, à l'issue des interrogations, des auditions, disons, des gens qui ont été convoqués. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, en apparence, car ces fameuses auditions demain à la Ligue, devraient bien déboucher sur des décisions un jour, mais pas forcément tout de suite. On verra bien, laissez-les prendre leurs décisions, il n'y a qu'un jour ou trois semaines. Ne soyez pas pressés de les prendre à leur place, les décisions viendront le moment de l'UE. Lundi, à Zurich, l'UEFA doit statuer sur le sort européen de l'OEV. Jean Fournet-Faillard lui demandera donc de ne pas le faire, et même de le laisser statuer lui-même. D'ici le 23 septembre. En attendant, les auditions de demain risquent d'être chaudes. Bernard Tapie, aujourd'hui, a fait monter encore un peu plus la pression. Deux interviews chocs, des menaces de départ si l'OM était pénalisé, des accusations contre l'AS Monaco et son entraîneur. L'audition, s'il vient, du président de l'OM, devrait être demain le grand moment d'une grande journée. On vient de le dire, demain, la commission supérieure juridique et de discipline du football français va donc avoir le redoutable honneur d'entendre tous les protagonistes de ce feuilleton. afin de décider d'éventuelles sanctions. Problème, cette commission de discipline a-t-elle le droit de trancher avant la justice ? Pas certain, si l'on en croit la jurisprudence de la Cour de cassation. Résumé par cette formule lapidaire, le criminel tient le civil en l'état. Anne Mourgue. Derrière ces fenêtres, il devrait être plutôt mal à l'aise, demain, les membres de la commission de discipline. Situation inconfortable. Ils seront 11 autour de la table. 11 comme dans une équipe de football. Des magistrats, des juristes, mais aussi un dentiste. 11 pour un dossier épineux. Premier casse-tête, qui sanctionnait ? Seulement les joueurs qui ont avoué. Jean-Jacques Edli, Christophe Robert, Jorge Boruchaga. Ou aussi les dirigeants qui nient, mais sur qui pèsent des soupçons, comme Jean-Pierre Bernès. Tous risquent la radiation à vie. Des sanctions jugées parfois prématurées. Je vois mal comment une commission de discipline pourrait prononcer des sanctions, alors que la justice n'a pas encore statué. Je considère donc qu'en l'état, il devrait lui être impossible de prononcer quoi que ce soit, que ce soit des sanctions ou que ce soit une mise hors de cause, et que toute décision devait être ajournée. Deuxième casse-tête, comment sanctionner ? La commission s'appuiera sur les auditions, pas sur le dossier judiciaire. Elle se prive donc de beaucoup d'éléments. De plus, elle voudrait juger, selon certains membres, sans tenir compte de l'ultimatum de la Fédération internationale. Je n'ai, moi, peut-être le capable, personnellement envie de rendre une décision en fonction d'un diktat, même d'une instance internationale. Donc, je crois que nous travaillons à notre âme et conscience, et que nous prenions le temps de délibérer et de rendre une bonne décision. Troisième interrogation, les sanctions seront-elles appliquées ? 1990, Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès sont condamnés à plusieurs mois de suspension de fonction, sanctions jamais appliquées. 1982, Caisse Noire de Saint-Etienne, affaire examinée par la Ligue, jamais sanctionnée. L'enjeu est cette fois bien plus important. Les décisions prises par la commission dépendent l'avenir du football français. Tout nouveau de réussite à un nouveau confrère bimensuel. Vive l'emploi, vendu dès demain dans toute la France au prix de 15 francs. Premier numéro tiré à 250 000 exemplaires avec une volonté affichée de recueillir des idées, des solutions et des réponses anti-chômage, avec 4 pages d'offres et de demandes d'emploi gratuites. Les médecins scolaires affiliés à Force Ouvrière lancent un cri d'alarme. Ils dénoncent la dégradation de l'état de santé des enfants et des adolescents scolarisés, due en partie aux conséquences économiques de la crise avec la malnutrition. Reportage Isabelle Delion, Olivier Combe. Ces enfants n'ont jamais connu la faim, mais combien d'autres arrivent à l'école le ventre vide ? Elles-mêmes pauvres, Mme Boquet s'occupe des plus démunis et dénonce la situation de précarité de certains élèves. Les vrais pauvres, on ne les trouve pas. Les vrais, on ne les trouve pas. Attention. Et c'est ceux-là qui se cachent. Et c'est ceux-là où les enfants, vous ne les verrez pas à la cantine. Parce qu'il y a encore de la fierté là. Parfois, les professeurs tempêtent contre des enfants trop agités, sans savoir, comme pour Sébastien. Ce gamin-là, un matin, est venu et a crié « j'ai faim ». Donc là, il a bien fallu qu'on prenne des dispositions immédiates, bien entendu, pour le nourrir, et ensuite pour voir qu'est-ce qu'on était en mesure de faire. Dans les écoles et collèges où on prépare la rentrée, on sait qu'il faut s'attendre à de nouveaux cas dans ce genre. Dans certains quartiers, qui sont des quartiers de zone d'éducation prioritaire, où les parents ont des grosses difficultés, l'on trouve des enfants qui n'ont pas complètement accès aux soins, aux soins dentaires, aux soins au niveau de ORL ou au niveau visuel. Un médecin scolaire pour 8000 élèves, pas facile de détecter tous les problèmes. Assistants sociaux, chefs d'établissement doivent prendre le relais. Encore faut-il que les parents soient attentifs à leurs enfants. Ceux qui vivent l'exclusion ont tant de problèmes que la santé et l'éducation passent au second rang. C'est à nous, les parents, de savoir tirer la main et de se dire, bon, j'ai quelqu'un pour m'aider, là, il faut que je gâle. C'est notre chance, là. Si on n'attrape pas cette main, c'est sûr qu'on coule. Là, on coule. Les autorités sanitaires françaises sont à l'écoute de leurs collègues américains. Les autorités de Washington pourraient en effet interdire l'usage d'un médicament destiné à stopper la montée de lait chez les jeunes accouchés. Ce médicament qui pourrait, il faut parler au conditionnel, bien sûr, qui pourrait être à l'origine de plusieurs décès aux Etats-Unis et largement utilisé dans les maternités françaises. L'enquête de Florence Bouquia et de Jérôme Corkic. Le médicament incriminé a pour nom par l'Odel. Les gynécologues obstétriciens le connaissent bien. Ils stoppent la montée de lait chez les femmes qui ne désirent pas ou ne peuvent pas allaiter. Aux Etats-Unis, une organisation de consommateurs affirme que les effets secondaires de ce médicament auraient provoqué la mort de 13 jeunes mamans. Chaque année, 300 000 femmes américaines sont traitées au par l'Odel. En France, ce médicament est également très employé, mais les médecins semblent bien connaître ces effets secondaires. Les problèmes essentiels sont des problèmes de vertige sur des patients très particulières pouvant présenter des facteurs de risque vasculaire. Peut-être faut-il être prudent dans l'emploi du par l'Odel et peut-être faut-il surtout ne pas l'associer à d'autres dérivés de l'ergot de seigle, en particulier le métergin. Est-ce que cette prudence est observée en général en France ? En général, cette prudence est observée. Elle est d'autant plus observée que le par l'Odel est vraiment un produit d'utilisation très large et depuis de nombreuses années. Je crois que si le par l'Odel entraînait des complications gravissimes fréquentes, la majorité des gynécologues obstétriciens auraient fini par le savoir. Les autorités fédérales américaines vont faire une enquête sur les 13 décès. A l'heure actuelle, rien ne prouve qu'il soit lié au traitement lui-même. D'autres médicaments destinés à stopper la montée de lait sont de toute façon disponibles aux Etats-Unis, comme en France. Nous vous avons raconté hier soir dans ce journal C'est mes aventures. Bonne nouvelle aujourd'hui. Le préfet du Rhône a en effet annoncé un réexamen de la demande d'asile de cet athlète congolais qui avait sauvé une désespérée de la noyade. Jean-Michel Jarre poursuit sa grande tournée Europe en concert avec un spectacle dimanche soir au Stade Vélodrome de Marseille. L'organisation du précédent concert au Mont-Saint-Michel avait été quelque peu pagailleuse. Des milliers de spectateurs bloqués par les embouteillages étaient arrivés pour les rappels. Cette fois, on va essayer de faire beaucoup mieux. Reportage Patrice Velé, Dominique Pouparda. C'était à Wembley, il y a quelques jours. Ce sera à Marseille, dimanche soir. Mais d'ici là, il y a encore du boulot. Montage de la scène, essais visuels et sonores, répétition. Une caravane de 200 personnes pour une aventure musicale à travers le vieux continent. Étape à Marseille, ville européenne s'il en est, dans un stade Vélodrome chargé de symboles. C'est aussi ça, cette aventure. C'est aussi cette espèce de projet finalement assez irrationnel qui nous conduit un jour au Stade Vélodrome de Marseille, le lendemain à Saint-Jacques-de-Compostelle et la semaine d'après à Budapest. C'est finalement ça qui en fait, je crois, sa poésie, son intérêt, même au-delà du concert. C'est la rencontre vers des gens différents, et dans des villes différents, dans des pays différents, qui même s'ils ne parlent pas la même langue, ces gens, on a quand même l'impression de faire partie de la même communauté. C'est celle de la musique, celle du spectacle. Au Stade Vélodrome, pas de problème d'organisation ni de sécurité. Accueillir 40 000 personnes est ici une habitude. Jean-Michel Jarre pourra y déployer sa ville imaginaire pour deux heures de pyrotechnie, de lumière et de musique. Le sculpteur d'origine espagnole, Balthazar Lobo, vient de s'éteindre à Paris à l'âge de 83 ans. Dès la fin de la dernière guerre, il exposait déjà en France, en compagnie de Matisse ou de Picasso, son sujet de prédilection, la femme, dont il en exprimait la douceur et la sensualité par des formes rondes et souples. Ses sculptures figurent aujourd'hui dans tous les grands musées européens d'art contemporain. Jusqu'à son dernier souffle, à 83 ans donc, Lobo n'a pas quitté son atelier, complétant sa série de maternités qui ont contribué à le rendre célèbre. À la Mostra de Venise, les choses sérieuses commencent avec l'entrée en compétition de main de Robert Altman, dont l'humour dévastateur avait fait grincer bien des dents à Hollywood avec The Player. Robert Altman présente cette fois un film fleuve de 3h10 au titre ambitieux Les Américains, tout un programme. Pascal Deschamps, Anne-Philippe Montoisy, Report. John Malkovich se cache, Angela Bassett ne fait qu'une brève apparition pour fuir les chasseurs de clichés et d'autographes qui arpentent les plages du Lido. Mais Robert Altman et son légendaire Maître 95 n'auront pas eu cette chance. Quand je suis ici, je ne pense qu'à une seule chose, rentrer dans ma chambre pour échapper aux photographes. Film après film, le grand Bob nous découvre son Amérique. Après avoir éreinté les milieux du cinéma, il s'attache cette fois aux Américains moyens en adaptant 9 nouvelles de l'écrivain Raymond Carver. 9 histoires de couple, à qui il en arrive de drôle, et 3 heures 10 de spectacle, dont voici un très bref aperçu. Je montre la vie des gens. C'est comme si j'avais eu le pouvoir d'enlever le toit d'une maison pour filmer ce qui se passe à l'intérieur, de le refermer et d'en soulever un autre pour faire la même chose. Comme dans The Player, Altman a débauché une vingtaine d'entre les acteurs américains les plus connus du moment. Il paraît qu'un tournage avec lui est une expérience à ne pas manquer. Son dernier film, présenté ici à Venise, avait d'ailleurs valu un prix d'interprétation générale à toute sa distribution. A ne pas manquer, tout à l'heure sur France 2, le téléfilm policier de Marcel Zemmour. Salut les coquins, avec notamment dans le rôle d'un maître-queux, notre ami Jean-Daniel Flezaké. Invité vedette de la grande rentrée de Bouillon de Culture ce soir, le prix Nobel, Georges Charpak. Dernier journal, vers 23h40, en compagnie de Catherine Sélac. Rentrée également demain de Géopolis, l'émission de Claude Sérillon au programme. La situation en Corée du Sud à la veille de la visite officielle de François Mitterrand à Séoul. Dès 13h, demain, vous retrouverez Paul Amard. Bonne fête au Grégoire et au Grégory. Le diton du jour, pluie à la Saint-Grégoire, autant de vin à boire. Autant de vin plus à boire. Je vais y arriver. Dans un instant, la météo de Nathalie Rouet, parfaitement désespérée de l'actuel temps sec. A très bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501